Bonjour et bienvenue à cet épisode de Surcube. Aujourd'hui, je vous avoue, je suis titillé dans ce qui m'interpelle particulièrement, en règle générale, dans les nouvelles. Les théories du complot, les conspirations, les coïncidences. Moi, c'est toutes des choses qui viennent particulièrement me chercher. Là, je vous avoue, hier, on a une situation assez particulière qui se passe, encore une fois, du côté de la politique américaine. Oui, je sais, je commence encore en parlant de ça, mais c'est le feuilleton de l'été. Il se passe plein de choses au Québec, on va en parler, évidemment, tout au cours de cet épisode. Il y a une guerre dans les pizzerias qui se font incendier un peu partout au Québec. Le phénomène qui est assez étrange, des accidents en trottinette électrique qui se multiplient. Et oui, bien évidemment, l'itinérance à Montréal, les problèmes que ça encoure, surtout autour d'enfants. On va parler à un parent dans un CPE qui se fait constamment bombarder de... Je ne veux pas dire de harcèlement, mais d'incident, si on veut, autour de l'itinérance à Montréal. Ça va être des sujets assez costauds, merci, qu'on va aborder. Mais je veux quand même prendre un petit 5 secondes pour revenir sur le feuilleton qu'est la politique américaine. Ce n'est pas parce qu'on rit que c'est drôle, mais on s'entend que c'est quand même drôlement divertissant, tout ce qui se passe. Je dis divertissant, on s'entend. Une tentative d'assassinat sur un président, ce n'est pas drôle, du tout. Même si c'est quelqu'un qu'on n'apprécie pas particulièrement, c'est quand même une atteinte grave à la démocratie. On n'est pas censé faire ça. C'est vraiment, vraiment ignoble et horrible. Mais c'est quand même tout un feuilleton, ce qui se passe aux États-Unis. Tout un feuilleton. Et là, hier, Joe Biden, qui se fait encore une fois appeler, après l'espèce de petit répit qu'il y a eu par la tentative d'assassinat, la narrative des médias s'est transportée un peu. On se comprend, il y a eu une tentative d'assassinat. Mais là, ça revient sur M. Biden. La pression est encore là. Hier, c'est Adam Schiff. Adam Schiff, qui est le même qui a mené les procédures de destitution contre Donald Trump, qui est un poids lourd, véritablement, au sein des démocrates. C'est un élu de Californie qui sort à son tour pour dire, M. Biden, vous avez été un des présidents les plus importants de l'histoire des États-Unis. Vous nous avez aidé à nous débarrasser de Donald Trump. Vous avez ramené une certaine sécurité, une certaine paix au niveau des États-Unis. Mais maintenant, c'est le temps de vous en aller. C'est le temps de passer le flambeau. C'est des termes super gentils, super polis qu'ils utilisent le « passer le flambeau », mais c'est vrai que c'est ça. Je veux dire, de quoi on a l'air comme parti, là? De quoi on a l'air comme parti, les démocrates, c'est ce qui explique si on a encore un homme comme ça, qui mène, puis qu'on n'a pas de relève. Tout ça, c'est quand même assez majeur comme développement. Il devient le plus haut gradé, je le dis, à demander sa démission. Mais ce qui est encore plus spécial, c'est qu'hier, on a des espèces d'échos de coulisses qui parviennent de l'entourage de M. Biden, puis des démocrates, en disant « Pour la première fois, Joe Biden énonce le fait qu'il pourrait se retirer. » Il n'en a jamais parlé avant. C'est jamais même une option qui transparaît quand il est en train de discuter. Non. Là, il explique, il dit « Ouais, si mes médecins me diagnostiquaient un problème de santé, puis que c'était assez grave, là, je penserais à me retirer, là. J'aurais pas vraiment le choix. » Et là, je parlais de théorie du complot tout à l'heure, il y a des éléments dans l'actualité qui parviennent toujours à en susciter, là. Il y a des éléments, des fois, là, je lis une nouvelle chez nous le soir, j'ouvre mon téléphone, je regarde les nouvelles, je regarde les titres. Puis ça m'arrive souvent d'en lire une, puis de faire « Ah, il y a du monde qui vont voir du complotisme, là. Ouf, ça ressemble à une grosse coïncidence, il y a du monde qui vont crier là-dessus. » Mais là, c'en est une. M. Biden dit « Ah, si je suis malade, ben là, je pourrais penser à me retirer. » Pour vrai, deux heures plus tard, Joe Biden attrape la COVID, testé positif pour la COVID-19, il s'isolera. Là, je crie pas au complot, là, loin de moi, cette idée-là. Mais, je veux dire, l'apparence de, en quelques heures, dire « Ouais, 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 peut-être que je me retirerais si je suis malade, bam, tombe malade, direct. » C'est quand même fort, là. Faut se l'avouer, c'est une belle grosse coïncidence qui tombe sur M. Biden, sur les démocrates. Là, je veux dire, il est vacciné, s'en va s'isoler chez eux, mène ses activités. C'est parce qu'habituellement, quelqu'un de 81 ans dans votre famille qui attrape la COVID-19, on s'entend-tu que c'est la source d'inquiétude de tout votre entourage? Si un grand-père, une grand-mère, là, dans une famille, à cet âge-là, l'attrape, là, tout le monde va être super inquiet, il va avoir un suivi serré. On va aller demander peut-être de la Paxlovide ou d'autres médicaments pour être capable de passer au travers. Je veux dire, ça va être source d'inquiétude. Là, c'est comme le grand-papa des États-Unis au complet qui vient de tomber malade, qui pogne la COVID. C'est parce que c'est source de plus d'inquiétude encore, là. À 81 ans, on est censé avoir pas mal de difficultés à passer au travers, même avec trois vaccins. Donc, on retient notre souffle du côté de l'Amérique, mais est-ce que c'est pas là le prétexte parfait, justement, pour s'en aller? Est-ce que c'est pas là, là, tu sais, le moyen de partir avec l'esprit tranquille, partir complètement en paix, puis la tête haute? Dire, ouais, j'ai été malade, regardez, je l'avais dit, puis c'est rendu le moment, faut que je me retire. Même s'il y a des gens qui vont voir une espèce de... Tu sais, c'est comme trop bien arrangé que le gars des vues, là, qu'on parte direct quand on dit ça. Je pense que tout le monde s'en foutrait. Je pense que la plupart des démocrates feraient comme... OK, c'est beau, regarde. Peu importe la raison, M. Biden, vous partez, vous partez, c'est beau. Maintenant, il reste quelques mois avant l'élection. Go, 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 go. On fait en sorte de mettre un nouveau candidat, une nouvelle candidate. Probablement Kamala Harris, mais peut-être quelqu'un d'autre. Puis on va de l'avant. Je sais pas. Je sais pas ce qui va se passer, honnêtement, dans les prochains jours. Mais comme je dis, c'est un feuilleton, en ce moment, la politique des États-Unis, d'Amérique. Ça doit pas être drôle pour les gens qui sont coincés là-dedans. Mais de le suivre de loin, comme ça, puis de l'analyser, c'est un peu comme les élections en France, là. Ça va vite. Puis il y a des rebondissements au pied carré. Si c'est un feuilleton, bien ça en est un très bon. Je vais revenir sur la scène politique canadienne, plutôt. On va parler, là, de nombre de fonctionnaires fédéraux, parce que c'est une nouvelle qui tombe aujourd'hui. Puis que je vous avoue, et il marche tellement, là. De mettre des chiffres sur une tendance, sur une espèce de... qui sont de concepts qui sont observables depuis quand même déjà plusieurs années, mais qui se confirment, là. Chiffre à l'appui. Le nombre de fonctionnaires fédéraux qui a explosé depuis que Justin Trudeau est au pouvoir. Quand je dis explosé, là, depuis huit ans et demi, depuis qu'il est là, depuis 2015, on parle de 43% plus de fonctionnaires au Canada. 43. On était à 111 000, à peu près, là. Plutôt, pardonnez-moi. On a augmenté, là, de 111 000, le nombre de fonctionnaires. On était à 257 000 en 2015. 2024. 367 700. Est-ce qu'il faut qu'on voit, vous allez dire, « Ouais, mais la population a augmenté, on a besoin de donner plus de services. » Oui, oui, c'est vrai, tout ça. La population augmente de 15% pendant cette période-là. Tu augmentes tes fonctionnaires de 43%. Hé, c'est plus que le double. Pourquoi? Qu'est-ce qui justifie une augmentation d'autant de fonctionnaires? On dit, « Ah, mais vous savez, c'est les programmes qu'on a mis en place, puis c'est pour ça. » « Je veux bien les programmes. » Mais c'est parce qu'après ça, on se demande comment ça se fait qu'on paye aussi cher la fonction publique. Puis après ça, on se demande comment ça se fait que l'émission de passe-passe, c'est aussi difficile au pays. Comment ça se fait que l'émission de visa, c'est aussi difficile? Comment ça se fait que l'immigration, qu'Immigration Canada se trompe sans cesse, essaie de mettre dehors du monde qui parle français et qui sont établis depuis des années, mais qu'on va aller donner des visas, par exemple, à des Iraniens et des Iraniennes qui débarquent au pays. Je rappelle, c'est une enquête de la presse qui a été révélée un peu plus tôt. Ce mois-ci, on va donner des visas à du monde qui arrive avec un visa de travailleurs, pas de travailleurs, mais de touristes, puis qui, en une journée, sont arrivés à Montréal, convertis soudainement au christianisme. Ah, miracle! Alléluia! Puis là, font leur demande de demandeurs d'asile en disant « Si je rentre chez moi, je vais être persécuté, vous savez. Les chrétiens, c'est pas bien vu en Iran. » Ces gens-là parlent ni français ni anglais. Ils sont pas capables de comprendre la messe en anglais dans l'église dans laquelle ils viennent d'arriver une journée à Montréal. Hop! Soudainement, la grande conversion. Ben ça, on en donne du côté de l'immigration Canada. « C'est beau si on regarde ça, oui, 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 tout va bien. » C'est des exemples assez précis, assez nichés, mais c'est quelque chose qu'on voit à peu près partout dans la fonction publique. On n'est pas capable d'avoir des services comme il le faut. Les syndicats de la fonction publique nous disent « Ah, ben vous savez, ça va être l'été de l'horreur, ça va être l'été de l'enfer parce qu'on nous force à revenir trois jours pendant télétravail au bureau. » Ça, c'est une fonction publique qui a augmenté de 43 %. Je ne sais pas. Je ne comprends pas comment un État peut devenir aussi lourd puis je suis loin d'être contre les fonctionnaires, je suis loin d'être contre la fonction publique. On en a tellement besoin puis si on peut donner des meilleurs services aux citoyens, go! Peu importe ce qu'on a à faire, on veut des meilleurs services, on en a besoin, on paye tellement cher avec nos impôts puis nos taxes au pays puis dans la province qu'on a besoin d'avoir les services à la hauteur du montant qu'on paye. Mais là, de juste grossir la fonction publique, donc de juste payer plus cher pour cet organisme-là, mais de ne pas avoir les services qui viennent avec. C'est vraiment ça le problème que j'ai en ce moment puis je ne comprends toujours pas comment ça peut augmenter autant. Oui, oui, de quelques milliers, peut-être. 111 000 travailleurs de plus, ils font quoi, ces gens-là? Ils sont répartis dans quel programme? Ils offrent quels services? Je trouve qu'on manque sincèrement de réponses puis ça s'ajoute à une longue, longue liste d'endroits dans lesquels on a l'impression que nos fonds publics se font gaspiller, se font vraiment dilapider dans des conneries. Je rappelle que le fédéral va financer à grands frais, par exemple, la contestation à la Cour suprême des lois établies au Québec, donc la loi 21 puis la loi 96. Je veux juste le rappeler. C'est ça qu'on fait avec l'argent fédéral. Ça, puis plus de fonctionnaires, plus de fonctionnaires, plus de fonctionnaires. Posez-vous la question si vos services sont rendus de meilleure qualité ou mieux à faire. Posez-vous la question puis posez-la à votre député après ça. Je pense que ça vaut la peine. Bienvenue aujourd'hui à Cube.